Salut tout le monde, je suis Annelise de Un couple, une PMA. Donc aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour vous résumer le rendez-vous du 17-11 qui est aujourd'hui. Donc je fais la vidéo au soir, voilà. Donc la vidéo sera disponible à partir de 8h, jeudi, voilà. Donc le 17, elle n'avait pas les résultats. Donc aujourd'hui, elle n'avait pas les résultats de la prise de sang. Parce que le fax n'est pas arrivé en temps et en heure. Donc on a fait l'échographie. Donc le déclenchement n'était pas aujourd'hui. On espère que le déclenchement sera fait le 24, la semaine prochaine. Car en fait, il y a quand même des faux-faux qui avancent, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Mais à gauche, ils donnent plus qu'à droite. À gauche, il y en a un à 10. Et il y en a un à 12. À droite, il y en a au moins 3 à 9. Et c'est tout, je crois. Et en fait, on veut un maximum les faire grossir. Parce qu'ils peuvent se rompre au moment de l'ovulation. Donc il faut qu'on attend, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on poursuit le traitement. Sauf que voilà. Donc du 12 au 17, je devais quand même faire des injections à 108 jusqu'au contrôle du 17. qui est aujourd'hui. Et là, ce soir, j'ai commencé à faire... Donc on a augmenté le traitement. Elle a dit, si je vous appelle, il y aura des nouvelles réformes. Si je ne vous appelle pas, vous faites ce qui est écrit sur le papier. Donc ce soir, mon compagnon, il m'a piqué à 125 UI jusqu'au prochain contrôle qui est le 24-11. À 8h10, j'ai rendez-vous. Et je dois effectuer ma prise de sang sur place. Donc elle m'a donné une nouvelle ordonnance pour que je puisse après l'échographie. Donc je vais à l'échographie. Ensuite, je dois descendre au moins 1, faire l'échographie. Et pour prendre les fameuses hormones. Et généralement, ils le savent en fait parce que... D'ailleurs, je me demandais comment ça va se passer parce que du coup, je ne sais pas s'il fallait prendre un rendez-vous ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'ordonnance parce que ça va être plus rapide comme c'est le même bâtiment pour le fac. Ça va être plus rapide parce que le laboratoire où je vais habituellement, il ne l'a pas faxé en temps et en heure. Donc pareil, les fameuses hormones, le stradiol rapide, LH rapide et progestérone. Et ce n'est pas renouvelable, celle-là. Demain, je dois aller chercher les résultats de la prise de sang de ce matin. Je vous donnerai tous les détails dans la partie 2. On va dire que là, c'est la partie 1. Donc vous aurez le bilan du rendez-vous du 17-11. La partie 2, je vous donnerai les détails de la prise de sang. Elle m'a donné une nouvelle ordonnance comme on a augmenté le traitement à 125 Ui à partir du 17 là jusqu'au prochain rendez-vous du 24. Ovalib, 2 cartouches de 458 cette fois-ci. Ce n'est plus des 308, c'est 458. Pourquoi ? Parce que mon compagnon doit me piquer à 125 à partir de là ce soir du 17. Vous, vous aurez la vidéo jeudi. Je le dirai. Vous m'entendrez en même temps dans la vidéo. Et voilà. Donc à chaque fois, comme je disais, échographie égale prise de sang le matin, échographie après-midi. Sauf que là, cette fois-ci, le 24, le rendez-vous est pour 8h10. Voilà. Donc 8h10, je fais l'échographie. Et là, je vais devoir faire l'inverse. Après, je descends au sous-sol. Je vais faire la fameuse prise de sang. Voilà. Donc ça, c'était pour les détails des ordonnances, tout ça. Par contre, vous aurez le détail de la prise de sang de ce matin, vendredi. Du coup, vous aurez la partie 2. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Activez la cloche de notification. Commentez et la partagez pour nous soutenir un maximum. On vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et on vous aime du fond du cœur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et j'espère qu'on vous a instruit, qu'on vous a apporté. Voilà. Merci pour votre soutien. Merci pour tout. Et ne vous inquiétez pas. La partie 2 viendra vendredi. Voilà. Merci. C'est parti !